bonjour à toutes je vous présente donc c'est un petit chausson taille 3 mois donc avec une semelle au point mousse et une petite torsade je sais pas si vous voyez parce qu'il ya un peu de soleil et une petite torsade sur le devant simple rien de compliqué et ici on a des côtes 1 1 au niveau de la cheville donc voilà comment se présente le chausson il se tricote d'un seul tenon donc on va commencer par le haut d'habitude des chaussons se commence majoritairement par le bas mais là nous on va commencer par la cheville donc on va commencer ici les côtes 1 1 puis ensuite le dessus du chausson et on terminera le contour et la semelle terminera par la semelle tout simple donc voilà donc ici la torsade elle se fait sur 4 mailles jersey côte 1 1 et point mousse tout simple pour cela j'ai utilisé pour ma part de la laine 3 4 et des aiguilles 4 et demi 4 et demi hop si je mettais dans le bon sens ça serait mieux 4 et demi et la laine 3 4 pour démarrer on monte pour cela 24 mailles moi j'ai pris d'avance je les ai déjà monté donc 24 mailles et on va attaquer les côtes 1 1 que je me trompe pas de fil et les côtes 1 1 normalement pour celles qui me suivent je le montre assez souvent sur mes vidéos donc une maille commence par une maille à l'endroit puis une maille à l'endroit 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 et on va faire comme ça tout le long du rang et je vais faire le deuxième rang avec vous aussi pour vous réexpliquer au cas où s'il y a des nouvelles personnes qui regardent comment se repérer si elles ont du mal avec les côtes 1 1 donc on a 24 mailles qu'on va tricoter en côtes 1 1 pendant 8 cm tout simple pour démarrer rien de compliqué déjà savoir faire les côtes et là je termine par une maille à l'endroit et quand je tourne mon travail je fais toujours l'opposé de ce que je viens de finir donc j'ai comme défini par une maille à l'envers je commence par une maille à l'endroit une maille à l'endroit ici vous voyez j'ai un petit bâton donc ça veut dire que je dois faire une maille à l'envers ici on voit que le V on voit les deux tiges qui forment un V ça veut dire une maille à l'endroit pour celles qui ont du mal à se repérer de savoir ce qu'elle doit faire donc ici j'ai un V une maille à l'endroit et quand j'ai un petit bâton ici vous voyez ça veut dire que je dois faire une maille à l'envers et donc on va tricoter comme ceci tout du long une maille à l'endroit 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 alors pour se repérer aussi pour celles qui ont du mal de savoir comment on est à l'endroit et à l'envers du travail on se fie au fil de démarrage qui est celui là donc là quand je tourne mon travail mon fil ici se retrouve ici à droite ça veut dire que c'est l'endroit du travail quand il se retrouve comme ceci là je suis sur l'envers du travail là je viens de finir le rang envers là je reprends à l'endroit et vous voyez ça forme des côtes donc ça s'appelle des côtes 1 1 et on continue donc comme j'ai fini par une maille à l'envers je commence par une maille à l'endroit à côté j'ai un bâton donc une maille à l'envers et on va continuer comme ça sur 8 cm de hauteur totale donc on se retrouve une fois que les 8 cm sont tricotés à tout de suite une fois les 8 cm 8 cm de côtes 1 1 faites donc là je me retrouve sur l'endroit du travail je ne coupe pas mon fil parce que je vais revenir le retravailler ici du coup je prends l'autre extrémité de ma pelote pour venir travailler le dessus de mon chausson donc je prends l'autre extrémité pour éviter de casser et de revenir ici après ça m'évite de ramasser beaucoup de fil quand il n'y a pas lieu du coup je vais mettre en attente alors soit vous mettez sur une aiguillarette ou un fil ou une épingle à nourrice ou autre moi comme j'ai une circulaire donc je vais glisser les mailles dessus pour les mettre en attente donc je fais glisser je prends la maille et je la fais glisser sur mon aiguille donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 une fois que j'ai fait ces 8 mailles là je vais garder 8 mailles ici au milieu donc ces mailles là je vais les tricoter donc c'est là que je prends mon fil et là je vais tricoter une maille je vais faire une augmentation donc je tricote 2 fois la même maille je montre en gros plan j'ai tricoté une maille je passe dans ma maille comme si je la tricote normal je ne la fais pas glisser je la garde je reviens à travers pour aller la retricoter une deuxième fois du coup j'ai 3 mailles sur mon aiguille et je fais glisser donc 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 donc ici c'est pareil donc 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 là j'ai 10 mailles sur mon aiguille je sais que je vais mettre 8 mailles de côté donc 2, 4, 6, 7, 8 mailles et ici celle là je la tricote 2 fois une première et je retraverse pour faire une augmentation donc là j'ai tricoté 2 fois et la dernière une fois les 8 qui me restent ici je les laisse de côté donc moi je les mets sur mon fil directement vous pouvez mettre sur une arrête maille donc voilà une fois que j'ai fait ça donc là on va travailler en jersey donc là je suis sur l'envers du travail je tricote tout à l'envers et au final au milieu au lieu d'avoir 8 vu qu'on a fait une augmentation au début et une augmentation à la fin j'ai 10 mailles je fais un nœud pour sécuriser j'aurais plus qu'à ramasser mon fil après donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 donc avec les augmentations qu'on a faites on se retrouve avec 10 mailles donc là on va faire tout simplement la torsade donc pour cela les 3 premières mailles je les tricote à l'envers donc 1, 2, et 3 3 mailles à l'envers ensuite ici 4 mailles au milieu et après j'aurai 3 mailles 1, 2, 3 mailles ces 3 mailles là je les tricoterai à l'envers et les 4 mailles ici me serviront pour ma torsade pour cela ah j'ai pas pris mon aiguille pour cela je vais faire j'espère pas faire de bêtises non je vais chercher des aiguilles je le sens pas comme ça hop je reviens une fois que j'ai tricoté mes 3 premières à l'envers je prends une que je vais glisser sur une aiguille et la deuxième et j'installe derrière donc c'est une aiguille auxiliaire hop c'est juste pour les 2 mailles et là je tricote une et deux une fois que j'ai tricoté ces 2 mailles là je reprends mes 2 mailles qui sont derrière et je viens alors soit vous les placez sur votre aiguille à tricoter moi du coup je les tricote directement sur mon aiguille auxiliaire donc une et deux mailles à l'endroit les 4 mailles de la torsade se tricotent en jersey donc endroit tricote à l'endroit sur l'endroit du travail et à l'envers sur l'envers du travail et ici mes 3 dernières se tricotent 3 mailles à l'envers une deux et trois une fois que j'ai fait ça je tourne mon travail 3 mailles donc ici je tricote à l'endroit donc une deux trois trois mailles à l'endroit et ici je fais 4 mailles à l'envers une deux trois et quatre et trois mailles à l'endroit deux et trois donc ça fait un rang et je refais deuxième rang de ma torsade je tricote 3 mailles à l'envers 4 mailles à l'endroit donc donc quatre et trois mailles à l'endroit je tourne mon troisième rang après que j'ai croisé et bien donc ça me fait 3 mailles à l'endroit une deux trois quatre mailles à l'envers une deux trois quatre et trois mailles à l'endroit donc là je suis sur l'envers du travail une fois que j'ai fait ça vous voyez ça a croisé ça se forme le croisement et bien on va recroiser encore à nouveau donc pour cela les trois premières à l'envers une deux trois ici moi je remets mes aiguilles devant c'est vrai qu'elle était tombée je prends mes deux mailles une deux je mets ça derrière et je viens tricoter tout simplement les deux mailles suivantes une et deux je reprends les mailles je réinstalle mon fil les deux mailles que j'ai mis en attente je les reprends pour les tricoter donc une et deux que je tricote à l'endroit vu que c'est ma torsade et là je tricote trois mailles à l'envers une deux et trois voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait ça on tourne notre travail et on fait trois mailles à l'endroit une deux trois mailles quatre mailles à l'envers une deux trois quatre trois mailles à l'endroit une deux trois on tourne notre travail et là on refait un rang normal donc trois mailles à l'envers une deux trois quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre trois mailles à l'envers une deux trois on tourne notre travail donc là on est à l'envers du travail et je fais trois mailles à l'endroit trois quatre mailles à l'endroit trois trois mailles à l'endroit trois mailles à l'endroit et je suis à 3,5. Une fois que j'ai mes 3,5, pour ma part ça fait 3,5, 3,5. Une fois que j'ai fait ça, donc 3,5 de hauteur ici, je casse, donc là je coupe mon fil, je laisse un peu de longueur pour aller le cacher, tout simplement, pour après. Du coup, je range, je remets à l'intérieur de ma pelote, pour pas que ça se mélange. Et là, je reprends dès le début, donc c'est à dire que je vais remettre mes mailles sur mon aiguille, alors c'est pas sans cela, je suis à l'envers, à l'endroit, ici. Donc je remets en fait, ici, c'est la partie qui est reliée à ma pelote de laine. Voilà comment ça se présente. Là, moi j'ai tout sur la mame à mi-divis, vu que c'est une circulaire, si vous en avez une, voilà ce que ça donnera. Donc un trou ici, et un trou ici, ce qui est logique et normal. Donc pour celle-là, on redémarre ici, et là, on va sur du jersey. Donc là, c'est un rang tout à l'endroit. Donc, je tricote les 8 premières que j'avais mis en attente. 2, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. J'avais 8 en attente. Et là, je vais venir, donc sur le côté ici, relever 8 mailles. Donc, je viens ici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, et 8. Une fois que j'ai relevé mes 8 mailles ici, je tricote les 10 mailles ici, donc à l'endroit, bien entendu, vu qu'on est sur du jersey. Donc là, c'est un rang à l'endroit. Et pour relever les 10 mailles, on fait sur l'endroit du travail. Une fois que j'ai fait ça, donc bien entendu, ici, je vais relever, pareil, 8 mailles sur le côté. Donc, avec une autre cigare, c'est plus facile. Vous prenez une aiguille à double pointe pour réussir à remonter vos mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, Bon, alors, 6, 7, et 8. Vous prenez un crochet aussi, puis vous les remettez sur votre aiguille. Une fois que j'ai fait mes 8, donc je tricote mes 8 autres qui étaient ici en attente. Donc, on remet tout correctement sur l'aiguille. Donc, voilà. Avec la circulaire, voilà ce que ça donne. Vous, bien sûr, si vous avez une aiguille droite, tout est droit. Donc, c'était juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va tricoter 2 cm à partir de maintenant. Donc là, c'est le premier rang. On va tricoter 2 cm de jersey. Donc, 2 cm, moi j'ai fait 2, 4, 2 cm. Enfin, pour moi, pour ma part, ça correspond à 6 rangs. Donc là, j'ai fait 1, 1 rang. Donc, je pense que, logiquement, vous devriez être à peu près pareil aussi, je pense. Donc là, je vais tricoter mon deuxième rang, tout à l'envers. Donc, c'est un peu serré, c'est normal, vu qu'on a remonté. Et comme le tricot n'est pas droit, donc ça force un peu, c'est logique. Mais vous allez voir après, une fois passé ce cap, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous trouvez que c'est serré, c'est logique et normal. Voilà, c'est les mailles qu'on a remontées et qu'on est obligé de forcer un petit peu dessus pour les tricoter. C'est un peu plus serré. Si j'arrêtais de sortir du cadre, ça serait peut-être mieux. Aussi. C'est le deuxième rang. Là, je termine sur les huit dernières. Deuxième. Troisième rond. Je suis sur l'endroit du travail. Je suis sur l'endroit du travail. Vous voyez, déjà là, c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure à tricoter. C'était juste pour vous montrer que plus on va tricoter de rang jersey, plus ça va être plus facile à tricoter et beaucoup plus agréable aussi. Donc là, je suis au troisième rang. Il m'en reste encore trois à faire. Je ne vais pas tout filmer. C'était juste pour vous montrer que le premier, c'est un peu serré, mais le deuxième, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus facile. Donc voilà. Sur une aiguille droite, voilà ce que vous obtenez en fait. Voilà. OK. Donc moi, je vous laisse. Je vais faire mes trois autres rangs. Et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Pour faire les mesures pour celles, moi, ça correspond à six rangs de jersey pour moi. Ici, vous voyez, au niveau des torsades, ça fait un point mousse. C'est les mailles à l'envers qu'on avait fait. C'est l'envers du travail. À l'envers, ça fait du jersey. Et sur l'endroit, du coup, on a le jersey envers. Ça fait comme des points mousse. Donc au final, pour mesurer, vous prenez, quand vous mettez bien droit, ça se plie. Donc ici, vous voyez, il y a le point mousse. qui est juste ici à ras là. Et donc, vous prenez de là à l'aiguille. Et donc, ça fait deux centimètres. Donc une fois qu'on a fait les deux centimètres. Donc voilà ce que ça donne sur une aiguille droite. Ça fait un peu bizarre. Mais ne vous inquiétez pas. C'est normal. On va faire la semelle. Pour faire la semelle, On va faire tout simplement. On va tricoter les 16 premières mailles. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze et seize. Et il me reste deux, quatre, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Et il me reste deux, quatre, six, sept, huit, neuf et dix. Donc c'est bien ça. Donc 16, je tricote 16 mailles. Et là, je vais... Donc ici, là, c'est le côté des 16 mailles. Au milieu, on va tricoter neuf mailles. Une, deux, trois, toujours à l'endroit, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. La dixième, qui est là, je vais la tricoter avec celle du bord. Donc deux mailles ensemble à l'endroit. Là, on est sur l'endroit du travail. Donc deux mailles ensemble à l'endroit. Donc pour celles qui ne savent plus si c'est à l'endroit ou l'envers, votre fil est là. Donc quand votre fil est là, vous faites deux mailles ensemble à l'endroit. On tourne notre travail. Alors, comme c'est du point mousse, on tricote, bien sûr, tout à l'endroit. Donc là, je ne tricote pas, je fais glisser ma maille. Donc ça fait une maille, deux, trois. Donc je compte celle qui est glissée. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je prends la maille, je la fais glisser sur mon aiguille. Je tricote la suivante. Je prends la maille ici, je la passe par-dessus. Ça, on va faire cette diminution à chaque fois qu'on est à l'envers. On filait ce côté-là, donc je suis sur l'envers du travail. L'envers du travail, je fais un surjet simple. Donc je glisse la maille, je tricote la suivante. C'est la maille glissée, je la fais passer par-dessus. On tourne notre travail. Donc la première, je la fais glisser. Donc ça me fait une. Et je continue à tricoter. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Et vous allez voir, vous allez avoir un accordéon entre les mailles du côté et la maille du milieu. Donc là, je suis à l'endroit du travail. Donc je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. La maille, je la fais glisser sur mon aiguille, celle que je viens de tricoter. Et je vais faire neuf mailles. Donc là, je suis sur l'envers. Donc une maille glissée. La deuxième. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Moi, je compte à chaque fois. Mais normalement, vous voyez, vous avez un sacré espace entre la dixième et celle du côté. Donc là, je suis sur l'envers. Donc, je fais glisser ma maille. Donc, je ne la tricote pas. Hop. Donc, je la fais glisser. Je tricote la suivante. Et celle que je viens de faire glisser, je la prends, je la passe par-dessus. D'accord ? Et là, je tourne mon travail. Je fais glisser la maille sur mon aiguille. Là, je suis sur l'endroit du travail. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et les deux mailles qui sont séparées, deux mailles ensemble à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Je tourne mon travail. Je vais glisser la maille. Je mets mon fil correctement et je continue. Donc là, je suis sur l'envers du travail. Et là, un surjet. Donc, je prends la maille. Je ne la tricote pas. Je prends la suivante. Je la tricote. Je prends la maille glissée pour la faire passer par-dessus. Je tourne mon travail. La première maille, je la fais glisser. Je remets mon fil derrière. Et on continue comme ceci. Jusqu'à ce qu'il me reste, six mailles sur le côté. Donc, deux, quatre, six. Et deux, quatre, six mailles de ce côté-là. Six mailles ici, six mailles ici. Donc là, je viens de faire ma diminution. Donc là, je suis sur l'envers. Je fais glisser. Je tricote. Celle que je viens de faire glisser, je passe par-dessus la maille. Je tourne mon travail. Je tourne mon travail. Je la fais glisser. Et je continue à tricoter. Et ici, deux mailles ensemble. Je suis à l'endroit du travail. À l'envers, glisser. Et on tricote. Et la maille glissée, on la fait passer par-dessus. Donc, il me reste encore cinq fois à faire. Donc, il faut qu'il reste six mailles de ce côté-ci. Et qu'il reste six mailles de ce côté-là. Deux, quatre, six. Sur le côté, voilà ce qui doit vous rester. Six mailles de ce côté-ci. Et quatre, six mailles de ce côté-là. Et bien sûr, les dix ici au milieu. Ce qui est tout à fait normal. On se retrouve. Une fois que j'ai fait donc ma dernière diminution, qui est là. Donc, il me reste deux, quatre, six de ce côté-ci. Et donc, deux, quatre, six de l'autre côté. Et au milieu, j'ai deux, quatre, six, sept, huit, neuf et mes dix mailles. Donc, là, ces mailles-là, je les tricote à l'envers. Les six dernières. Pour faire du jersey, vu que... C'était en jersey. Et là, je vais faire le rang de diminution. Pour arrêter, pour abattre toutes mes mailles. Ce n'est pas un rang de diminution. Oui, si on veut. Je rabats toutes les mailles. Donc, ma première. Je tricote une. Je tricote la deuxième. Je prends la première. Je passe par-dessus. Et je continue, comme ceci, tout le rang, jusqu'à arriver à la fin. Vu qu'on rabat tout. Et le chausson, on a fini de le tricoter. On a fait la semelle. Il n'y aura plus qu'à coudre. Rien de compliqué non plus. Il n'y aura plus qu'à coudre. Il n'y aura plus qu'à coudre. Il n'y aura plus qu'à coudre. donc ici on se retrouve donc avec l'écart et les six dernières on continue à tricoter normal pour rabattre voyez pour rabattre toutes les mailles normalement et donc voilà la dernière je coupe du fil donc je tire je fais ma boucle je passe le fil dedans pour faire un nœud et voilà j'ai fini voilà comment le chausson se présente donc ici nous reste plus qu'à ramasser moi je commence par ramasser ici les fils qui sont là une fois que ces fils sont ramassés ma couture je la démarre je crois que je sais pas peut-être pas dit au démarrage mais de laisser du fil pour la couture parce que là on va coudre tout ici voilà il restera ça une fois que c'est cousu on n'aura plus qu'à mettre le chausson à l'envers et coudre tout simplement le talon et le chausson sera tout fait à un moment donné je sais pas si vous avez vu dans la vidéo pour la semelle j'ai été obligé de tout défaire je suis partie au point jersey je sais pas pourquoi en parlant j'ai pas fait attention à ce que je faisais c'est la semelle tout à l'endroit devant et derrière on fait que du point mousse sur la semelle j'espère que vous avez pas fait la même bêtise que moi parce que j'ai bien démarré le démarrage l'avait bien démarré au point mousse et après je suis partie en jersey alors ne faites pas la même erreur que moi faites bien attention de d'être au point mousse moi j'ai tout défait pour tout recommencer en fait donc voilà ça arrive on apprécie pas trop de défaire pour refaire mais des fois on n'a pas le choix donc on se retrouve tout simplement pour la couture donc voilà je mets bout à bout je reviens ici et dans donc là j'ai un v donc je pique dedans et j'ai un petit bâton et je vais en face pareil quand vous écartez bien vous voyez on voit bien les petits bâtons qu'il faut prendre et donc je vais coudre comme ça jusqu'en bas après vous faites la couture que vous souhaitez vous n'êtes pas obligé de faire comme moi je le fais si cela ne vous convient pas chacun chacun à sa guise chacun fait comme comme il le sent moi je retire un petit peu et voilà ce que ça donne ça reforme le v qu'on a tricoté tout à alors alors hop je réécarte un petit peu alors sur le chausson je n'ai pas fait de mailles lisière si vous voulez en faire vous en faites chacun est libre de faire comme il le souhaite moi je montre seulement ce que j'ai fait tout simplement comment je les fais après vous pouvez très bien améliorer un voir mieux cher mieux vous faites les des petites décos vous rajoutez des choses vous faites si cela vous donne de l'inspiration au contraire moi ça me convient très bien moi je montre seulement ce que je sais faire est ce que j'ai fait il n'y a pas de trucage je ne filme pas à pas avec vous ce qui aide aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude et moi quand je vois les photos que vous me déposez en message ça fait super plaisir tout le monde rajoute sa petite graine sa petite paire ça personnalise à sa façon que ce soit en couleur que ce soit des motifs chacun fait sa petite à sa petite sauce et les résultats sont formidables moi ça me fait super plaisir et je vous en remercie de me faire partager ce que vous avez fait dû à un tuto que vous avez sur ma chaîne donc voilà une fois que j'ai tiré donc voilà ce que ça donne là maintenant je passe au jersey donc le jersey c'est la même chose un donc j'étais ici hop je prends un petit bâton là je suis là hop c'est un peu trop loin peut-être pas aller trop loin non plus ce but c'est pas de faire des gros bourrelets ça reste confortable pour bébé un du coup je me suis rapproché un peu plus de la bordure je m'étais un peu éloigné hop je tire voilà et je vais passer à l'autre côté quand même parce que j'ai pas fait mon point voilà donc là je suis au sommet donc je fais un nu pour sécuriser tout simplement ma couture voilà ce que ça donne si vous l'aplatissez voilà moi j'ai bien aplati voilà on voit bien ici la torsade donc là je le mets à l'envers pour aller terminer ma couture donc hop j'attrape mon aiguille je ramène tous les fils ici donc même celui que j'ai fait avec un petit noeud et là je vais donc là vous voyez il y a des v et j'ai des v aussi hop qui sont ici moi je prends ici à l'intérieur à l'extérieur et je prends à l'extérieur l'autre côté aussi extérieur là extérieur à l'intérieur extérieur ah oui c'est à l'intérêt c'est les v les branches de duvet à l'intérieur donc voilà une fois que j'ai fait ça moi je repasse où j'ai cousu pour ramener mon fil bloquer tout simplement pas trop tirer il faut savoir pas trop non plus parce que le but étant n'est pas de de faire un accordé au moins avec et là donc moi je change de fil je prends celui qui est ici vous pouvez peut-être finir avec le même si vous n'avez pas assez de fils voilà et je reprends pareil la même chose pour finir ma couture la couture c'est de la patience je suis pas c'est pas mon c'est pas la partie que j'apprécie le plus tricoter oui coudre on n'a pas le choix donc on est obligé de faire avec et donc là c'est pareil je repasse dans toutes mes coutures voilà et pour sécuriser je refais un nœud avec les deux fils que j'ai utilisé pour la couture hop voilà donc les deux fils je les ai cachés non c'est ce côté là donc je les ai passé dans les mailles ici à vérifier bien que quand vous passez ça se voit pas ici là sur les côtés parce qu'autrement ça le fil ressort savait pas top 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 donc voilà donc voilà ce que ça donne je vais piquer un petit peu de rembourrage voilà ce que ça donne les moins rebourré c'est plus pareil voilà à ce que ça donne deux petits chaussons avec des tresses voilà tout simple en facile qui y a rien de compliqué pour les faire la torsade pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire une torsade hormis ça moi je trouve qu'ils sont très simple à faire donc j'espère que vous apprécierez le tuto donc c'est des chaussons pour trois mois si vous souhaitez avoir une taille en dessous vous pouvez prendre des aiguilles parce que là on a tricoté avec des aiguilles quand même 4 et demi donc si vous voulez peut-être une taille en dessous vous pouvez peut-être tricoter avec une taille 4 voire trois et demi pour avoir mais mais ça sera vraiment des naissances naissances voire peut-être prémat donc j'ai pas j'ai pas testé donc je ne pourrais pas vous dire exactement le rendu que ça donnera quelle taille que ça donnera mais dans la logique des choses quand on change les tailles d'aiguille logiquement vous allez avoir du plus petit donc pour des prémats ou des tailles vraiment naissances voilà voilà moi j'ai fait du trois mois comme ça ça durera un petit peu plus longtemps donc voilà j'espère que le tuto vous aura plu je remercie à toutes les personnes qui me suivent j'ai un petit peu déserté c'est vrai un petit peu le net en ce moment dû que je prépare donc j'ai la tête dans les bouquins pour préparer mes formations qui arrivent donc j'ai plusieurs formations à faire donc je vais bientôt démarrer et j'en ai jusqu'à mois de septembre donc j'ai deux formations à suivre une petite coupure au mois d'août où je vais pouvoir profiter pour souffler un petit peu surtout les petites neurones qui ont pas trop l'habitude d'apprendre par coeur les bouquins il y avait quelques années que j'ai quitté un peu les bancs d'école donc comme ma fille me dit souvent tu retournes à l'école maman ça va être dur oui je confirme c'est très dur faut se remettre dans le pas mais bon c'est pour un meilleur avenir donc donc voilà donc je me donne la peine donc je vous ai un peu déserté je suis désolé mais je reviendrai de temps en temps vous ramener des tutos dès que j'aurai un petit moment à moi pour pour faire des tutos bien entendu donc là cette semaine j'ai un peu de temps devant moi donc je vais je pense que je vais faire plusieurs plusieurs vidéos je profite et bien sûr je les mettrai pas toutes en même temps comme ça bas ça vous donnera un petit peu de petit peu de vidéos d'avance pour les mois à venir donc voilà je vous souhaite ben bonne continuation à vous bonne journée profiter du soleil parce que là moi à l'heure d'aujourd'hui j'en ai ça fait du bien je finis la pluie et je vous dis à bientôt bon tricot